Quand on pose souvent la question à certains prédicateurs chrétiens de savoir si pour eux Jésus est Dieu, quel est ce Dieu qu'ils priaient, notamment dans Luc 6, verset 12 ou autre. Ces prédicateurs ou ces marmailleurs sont obligés de trafiquer parfois le sens des mots pour se rendre crédibles face à leur zoaille ou face aux gens qui les entourent. Ils sont souvent obligés de s'opposer à Jésus ou à Paul pour paraître crédibles dans leur prêche. Ils sont obligés de trafiquer le sens des mots pour faire croire à ceux qui les suivent ou ceux qui les entourent qu'ils sont dans la vérité. Par exemple, quand on prend le terme Messie ou Christ dans la Bible, ces prédicateurs, par exemple comme Gédéon, ils vont donner un autre sens à ce terme ou exagérer sur la personne de Jésus. Mais heureusement qu'il y a toujours les musulmans pour les corriger et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Luc 6, verset 12 Luc 6, verset 12 Luc 6, verset 12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier Et il passa toute la nuit à prier Dieu Voilà, dans ce verset on dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu Pourtant, Jésus est Dieu Quel est ce Dieu qui priait ? Luc 6, verset 12 Luc 6, verset 12 Voici les textes qui tuent En ce temps-là Jésus se rendit sur la montagne Jésus se rendit sur la montagne Pour prier Pour prier Et il passa toute la nuit Jésus passa toute la nuit A prier Dieu Voici ce qui les a détruit Mais le texte c'est quoi ? Jésus passe toute la nuit à prier Dieu Je suis à prier Dieu Mais où est ce qui est très difficile dedans ? C'est quel Dieu Jésus priait ? Vous voyez très bien Vous ne trouverez pas un passage de la Bible Vous n'avez dit que Jésus crie à prier Dieu C'est ça Vous voyez très bien Vous ne trouverez pas un passage de la Bible Vous n'avez dit que Jésus crie à prier Dieu C'est ça Vous voyez comment ce prédicateur là Il est en train d'inventer Ici là il est en train d'inventer des choses Il dit que vous ne trouverez jamais dans la Bible Où il est écrit Ça dit dans un passage de la Bible Où il est écrit Que Jésus crie à prier Dieu Mais ça c'est bizarre C'est faux Alors que regarde Quand on prend par exemple tout le chapitre Pour le chapitre de Jean 17 C'est une prière Le chapitre de Jean 17 Jusqu'à la fin C'est une prière de Jésus Jésus ici Il est en train de prier Et c'est une prière qui a été rapportée Il est en train de prier Dieu Et dans cette prière là Nous lisons Jean 17 3 On la vie éternelle C'est qu'il te connaisse toi Le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Donc Jésus Christ là Il est en train de prier Dieu ici Donc en plus dans ce même chapitre Le même Jésus Christ Qui a dit en Jean 17 3 Qu'il est un envoyé Ce même Jésus Christ là Il dit au verset 9 Que c'est pour eux que je prie Je ne prie pas pour le monde Donc il démontre ici Que lui il est en train de prier Mais d'où vient le fait que non Il n'y a pas un passage dans la Bible Où tu trouveras que Jésus Christ est en train de prier Tu n'as pas bien lu la Bible mon frère Mais quand on veut parler du principe De l'adoration manifestée Par Jésus C'est le côté humain C'est le côté physique Qui est toujours mis devant Mais le côté invisible Le côté spirituel Le côté divin Qui est Christ là On ne voit que pas ça Mais le côté invisible Le côté spirituel Le côté divin Qui est Christ là On ne voit que pas ça Qui est Christ là On ne voit que pas ça Mais c'est Jésus qui a prié Dieu Et non pas Jésus Christ a prié Dieu Mais c'est Jésus qui a prié Dieu Et non pas Jésus Christ a prié Dieu Donc voilà pour ceux qui sont un peu attentifs Lorsqu'ils regardent l'entête même de ce Dans Jean 17 On trouve qu'il est écrit La prière sacerdotale Donc dans cette prière sacerdotale Jésus dit En la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Donc ici Il s'agit de Jésus Christ Qui est en train de prier Donc voilà On trouve dans la Bible Qu'il y a Jésus Christ qui prie Ce n'était pas le côté divin Mais c'était le côté humain Qui s'adressait au côté spirituel Et cela est juste Alors Je ne sais pas où est le problème Ou bien pour toi Le fait que Jésus a prié Dieu Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu Mais le Dieu que jésus prie C'est quel Dieu C'est ça la préoccupation C'est pour ça C'est pour ça qu'il est réçu Dans la 7e testement La même formule Ça il suffit à pas avec Mais il revient encore sur ma question Quel est le Dieu Que Jésus prie A même formule Ça il suffit à pas avec Mais il revient encore sur ma question Quel est le Dieu Que Jésus prie Mais il y a la dimension Humaine Ou la dimension d'intercesseur Ou la dimension Des substituts Qui représentent le peuple Qui parle en faveur De son peuple En s'adressant à la dimension suprême Qui est invisible Alors Jésus prie là Je ne prie pas autre personne Que la dimension divine Qui est en lui Comme je l'ai dit Ils sont obligés de s'opposer Non seulement à Jésus Mais aussi à Paul Pourquoi je dis Paul ? Parce que Quand on prend les versets de Paul On trouve que c'est chez Paul Par exemple Il n'y a pas de différence Entre Christ Et Jésus Christ C'est les mêmes personnes Pourquoi ? Parce que même Un peu plus loin Paul dit Que c'est Christ Qui est mort Il y a des versets Dans lesquels Paul dit que c'est Christ Qui est mort Donc si cette partie là C'est à dire Si vous dites que la partie La partie de Jésus C'est à dire La partie christique Est divine Donc elle ne prie pas Chez Paul Cette partie divine là Mais prie Et aussi cette partie divine Mais Quand on prend Romain 8 Verset 34 Il dit Qui les condamnera ? Christ est celui Qui est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite de Dieu Et il intercède pour nous Dans 1 Corinthiens 15 Verset 3 Il dit Je vous ai enseigné Avant tout Comme je l'ai reçu Que Christ Est mort Pour nos péchés Selon Les écritures Ça c'est Paul qui parle ici Christ est mort Pour nos péchés Donc La partie que vous considérez Comme étant divine Chez Paul C'est cette partie qui est morte C'est cette partie Qui meurt Alors qu'en réalité Tout le monde sait que Dieu ne meurt pas Abba Kouk 1 Verset 12 Intimité 1 Verset 17 Au roi des siècles Immortels Invisibles Seuls Dieu Soit honneur et gloire Au siècle des siècles Donc c'est ce que Paul dit Paul dit Que Dieu ne meurt pas Mais Paul dit Aussi Que Christ est mort Pour nos péchés Donc la partie que vous considérez Comme étant Divine Chez Paul Cette partie là N'est pas divine Parce que cette partie Meurt Et chez Paul aussi Dieu ne meurt pas Intimité 1 Verset 17 Bien plus Voici ce qu'on va faire Parce qu'en réalité Ce que ces gens là disent J'ai l'impression Qu'ils ne Ils ne comprennent pas très bien Là Ils ne vont pas en profondeur Des écriturent Mais on va les étonner ici Parce que Quand on prend le même verset De Romain 8 Verset 34 Où il est dit Qui les condamnera Christ est celui qui est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite de Dieu Il intercède pour nous Le mot intercéder ici Lorsqu'on va dans certaines versions A savoir Celle de parole de vie La Bible Parole de vie On trouve Qu'il est écrit Il prie pour nous Donc ici Christ prie Donc la partie divine Prie aussi Parce que Lorsqu'on va dans le grec Le verbe Le verbe Qui a été traduit En français Prie Par intercéder C'est Et cela signifie Prier Et supplier Intercéder Et cela Et cela Donc Cela signifie aussi Prier Raison pour laquelle La Bible Parole de vie A préféré traduire Par Prier Donc on trouve Que Christ prie La partie Que vous considérez Comme étant divine Prie ici Chez Paul Elle intercède Cette partie là Intercède auprès de Dieu Donc cette partie là Prie Dieu Qui peut les condamner ? Personne En effet Le Christ Jésus est mort De plus Il s'est réveillé de la mort Il est à la droite de Dieu Et il prie pour nous Il est à la droite de Dieu Et il prie pour nous La partie Considérée par vous Comme étant divine Cette partie La prie Et cette partie aussi Chez Paul Meurt Alors que Dieu Ne meurt pas Donc Où est-ce que vous avez appris Votre pastoie ? Donc dans la Bible Il existe Des versets Qui disent Que Jésus prie A savoir Luc 6 Verset 12 Et autres Dans les synoptiques On trouve aussi Dans l'évangile de Jean Que Jésus Christ Il prie Dans Jean 17 C'est une prière Où Jésus dit En la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Donc Jésus Christ Il prie Jésus Christ Il est en train de prier Dieu Dans Romain 8 Verset 34 On trouve même Que c'est Christ Qui prie Christ intercède Christ Il meurt Donc l'entité Que vous considérez Comme étant Dieu Étant la partie divine De Jésus Cette entité là Prie chez Paul Et cette entité Immortelle chez Paul Alors que Dieu N'est pas mortel Dieu est immortel Il est le vivant Qui ne meurt jamais Et là On voit que ce monsieur N'est pas stable Dans ses paroles Tantôt Il dit que c'est Jésus Christ Qui est divin Actuellement J'ai vu mes procès Sur la dignité Du saignage de Christ Et je dis Qu'un Dieu Du saignage Il n'y a pas Un autre Dieu Tantôt Il dit qu'il n'y a pas De Dieu En dehors De Jésus Sans mettre Christ Déçu S'il y a De divinité Autre que Jésus C'est un faux Dieu S'il y a De divinité Autre que Jésus C'est un faux Dieu Tantôt Jésus est un homme Toi tu dis Jésus Parce qu'il est homme C'est petit Maintenant Voici T'inère même Parce qu'il est homme C'est petit Tantôt C'est le côté humain De Jésus Qui priait Son côté divin Ce n'était pas Le côté divin Mais c'était le côté humain Qui s'adressait Au côté spirituel Ce n'était pas Le côté divin Mais c'était le côté humain Qui s'adressait Au côté spirituel Ce phénomène Ce phénomène arrive Quand une personne A ingurgiter Le vénin De l'idolâtrie Mais avant de terminer Nous allons poser Une question A ceux qui disent Que la partie spirituelle De Jésus Ne prie pas Si dans Jean 4 23 à 24 Jésus dit Que les vrais adorateurs Que le Père demande Sont ceux Qu'il adore En esprit Et en vérité C'est avec quoi Jésus passa Toute la nuit A prier Dieu Dans Luc 6 Verset 12 Jésus a-t-il adoré Dieu Uniquement Avec sa partie Humaine Sans esprit Hein ? Voilà